Vous me suivez, c'est parti. Ce chauffeur routier vient d'être intercepté sur l'autoroute. Il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Mais il ne sera pas verbalisé. Les gendarmes lui ont proposé d'aller rencontrer des responsables d'association. Ça change de tout le temps être sanctionné et puis payé. Vous trouvez ça parfait pour vous en tout cas ? Pour moi oui, parce que ça me permet de garder 3 points sur mon permis. Je pense 90 euros. Il va passer près d'une heure à être sensibilisé au danger de l'alcool et de la vitesse au volant. C'est aussi une sanction de prendre du temps sur une aire d'autoroute, d'écouter les messages de prévention que passent les différentes associations. Et ça doit permettre surtout en début des vacances de pouvoir, pendant tout le long des périodes de vacances scolaires d'été, juillet et août, de garder en mémoire ces messages. Dans le viseur des gendarmes, tous les comportements à risque des conducteurs sur l'autoroute. Les dépassements par la droite, le respect des distances de sécurité, l'usage des clignotants, quelque chose qui peut parfois être oublié. Et puis ensuite c'est le téléphone et la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité dont ce chauffeur routier surpris en train de téléphoner a pu tester l'utilité. C'est la première fois qu'on me propose ça. A la place effectivement de... Ah bah ouais, c'est... Il m'a dit deux fois 90 euros et six points. Et même s'il faut que je passe une heure ici, je passe une heure. Sur l'aire de Sérigny, aujourd'hui une vingtaine de conducteurs ont pu comme lui bénéficier de ses alternatives à la sanction. Sérigny, aujourd'hui une heure ici, c'est une heure ici, c'est une heure ici.